Chapitre 22 De l'altruisme Les animaux peuvent-ils agir de manière désintéressée ? Le désintéressement est le contraire de l'égoïsme, un trait de caractère qui, du point de vue de l'évolution, où seuls survivent les plus forts et les meilleurs, n'a de prime abord rien de fondamentalement négatif. En revanche, pour vivre en communauté, une certaine dose de désintéressement est nécessaire. En tout cas, si l'on adopte une définition de cette qualité qui n'implique pas obligatoirement le libre arbitre. Bien des animaux agissent alors de manière désintéressée. Même les bactéries en sont capables. Celles qui résistent aux antibiotiques, par exemple, libèrent de l'indole, une substance qui sert de signal d'alarme. Toutes les autres bactéries des environs prennent alors des mesures de protection. Même celles que la mutation n'a pas rendues résistantes pourront survivre. C'est là un cas évident de désintéressement, mais un libre arbitre est-il intervenu ? L'état actuel de la science permet d'en douter. Pour moi, l'altruisme prend toute sa valeur quand on a vraiment le choix, quand il nous faut renoncer consciemment et activement à quelque chose pour aider autrui. À défaut de pouvoir déterminer quand c'est le cas chez les animaux, intéressons-nous tout de même à des créatures plus intelligentes que les bactéries. Les oiseaux, qui appartiennent à cette catégorie, ne cessent de manifester leur altruisme. Quand un ennemi approche, la première mésange charbonnière à s'apercevoir du danger pousse un cri d'alarme. Toutes les autres peuvent alors prendre le large et se mettre à l'abri. Celle qui pousse le cri s'expose toutefois à un danger particulier, puisqu'elle attire l'attention de l'agresseur sur elle. Elle peut, bien sûr, elle aussi, tenter de se mettre à l'abri. Mais le risque pour elle de se faire attraper est particulièrement élevé. Pourquoi prend-elle un tel risque ? Du point de vue de l'évolution, cela n'a aucun sens. Quel ou une autre mésange soit mangé n'est d'aucune importance pour l'espèce. Mais à long terme, se montrer altruiste peut être payé de retour et n'est donc pas sans avantage pour les généreux compatissants, comme Gérald J. Carter et Gérald S. Wilkinson de l'Université du Maryland l'ont observée chez les chauves-souris vampires. De nuit, la chauve-souris sud-américaine mord des bovins et d'autres mammifères, puis lèche le sang qui s'écoule de la plaie. Pour apaiser sa faim, il lui faut toutefois conjuguer chance et expérience, tant pour repérer sa victime que pour la neutraliser le temps de l'opération. Les chauves-souris malchanceuses ou inexpérimentées restent assez souvent sur leur faim. Du moins, tant que des congénères repus ne rentrent pas à la grotte. Là, ces dernières régurgitent à l'attention de leurs colocataires moins fortunés une partie de leur repas sanglant, si bien que tout le monde en profite. Vraiment tout le monde. Car étonnamment, les parents proches ne sont pas les seuls à être approvisionnés. Des individus sans lien de parenté, même éloignés avec la donneuse, sont servis aussi. Mais pourquoi faire au juste ? Dans une perspective évolutionniste, seul devrait survivre le plus fort. Or, celui qui donne s'affaiblit. Se procurer de quoi manger demande de l'énergie et celui qui ravitaille autrui en consomme plus, tout en s'exposant davantage au danger. En outre, certains membres de la communauté pourraient abuser des chauves-souris altruistes en se reposant sur leurs bons offices. Mais il n'en est pas ainsi, comme l'ont découvert les deux chercheurs américains. Les chauves-souris, en effet, se reconnaissent entre elles et savent très bien qui, parmi elles, est généreuse et qui ne l'est pas. Et les plus généreuses sont approvisionnées en priorité quand elles jouent à leur tour de malchance plusieurs jours d'affilée. L'altruisme serait-il égoïste ? Du point de vue de l'évolution, sans aucun doute, puisque les individus dotés de cette qualité ont des chances de survie supérieures à long terme. Mais il y a là un autre enseignement. Les chauves-souris, semble-t-il, ont le choix. Elles choisissent librement de partager ou non. Sans cela, le jeu social complexe fait de reconnaissances réciproques, d'attributions de qualité aux unes et aux autres et de comportements adaptés en fonction, tout cela n'aurait pas lieu d'être. Un altruisme génétiquement déterminé ne serait qu'une sorte de réflexe et nulle différence de caractère ne serait plus observable chez les animaux. Or, l'altruisme n'a de valeur que lorsqu'il est pratiqué de plein gré, avec une liberté de choix, dont disposent manifestement les chauves-souris. Les chauves-souris